Oh la la la... Eh les gars, le Real Madrid est sorti d'un cycle d'enchaînement de matchs de Séville, de la Sociedad, de l'Inter et de l'Atletico Madrid que avec des victoires. Mais là, le Real que je suis en train de voir là, je parle au présent, je parle pas de dans 150 ans parce qu'on va me dire « Eh mais ça veut... » Non non, le présent ! Toujours le présent dans l'analyse. Ils ont l'air injouables actuellement. Les matchs qu'ils ont montrés là, les équipes d'en face, elles en sortent avec l'idée et sous tout plein d'aspects. Contre l'Inter d'une certaine manière, contre l'Atletico d'une autre manière, le jeu de contre, le jeu de possession, le jeu... Oh la 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 la... Ils ont l'air injouables, ils sont vraiment sortis de ce cycle, mais jamais, mais jamais je vous aurais dit qu'ils auraient enchaîné. Victoire contre Séville, victoire contre l'Atletico, victoire contre la Sociedad, victoire contre l'Inter... Oh la la, l'avance, elle devient de plus en plus belle. La Liga, ça se passe très très bien, le groupe a l'air de bien vivre. Il y a des joueurs qui renaissent, Asensio buteur, Vinicius de plus en plus intelligent, Vinicius qui fait des changements d'aile, Vinicius qui sait maintenant, à l'inverse de l'époque, la vraie différence, c'est que Vinicius actuellement s'est attiré vers lui pour libérer les autres. C'est-à-dire que quand il ne libère pas l'autre, il se libère de son vis-à-vis, et quand il ne se libère pas de son vis-à-vis, qu'il n'élimine pas, il sait utiliser même les espaces pour servir. Il sert Benzema, j'allais l'oublier Benzema tellement il se passe des choses dans ce match. Benzema qui joue une mi-temps, ce Real qui peut même se permettre de faire sortir Benzema à la mi-temps à 1-0 contre l'Atletico Madrid. Benzema, première Real occasion, je crois, centre en retrait de Vinicius Aériano, boum ! Cache, direct ! Benzema qui revient pour faire gagner aussi son équipe, et qui repart. C'est-à-dire, voilà, j'ai un peu mal, bon, tu joues vite fait, tu fais gagner, et tu te reposes. Ok, tac, il joue vite fait, il marque, et il va se reposer. Et derrière le Real, sans Benzema l'année dernière, c'était pas comme ça, ça n'existait pas. Mais là, t'as Jovic qui joue, et je vous ai dit, Jovic allait reprendre du temps de jeu. Je vous ai dit, Jovic allait reprendre du temps de jeu. Et les jouets me disent, on t'avait dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu prouves pas, t'auras pas du temps de jeu. Il y a des circonstances qui seront amenées à ce que tu devras jouer Benzema blessé. Si tu prouvais pas à ce moment-là, tu n'aurais pas joué derrière. Ne croyez pas que si Jovic ne nous avait pas montré de belles choses, il jouerait. Donc arrêtez de dire, oh, on vous avait dit, non, vous, vous nous disiez que quand il prouvait pas, il devait avoir du temps de jeu. Mais c'est injuste de fonctionner comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui méritaient plus à ce moment-là. Là, il mérite. Faut pas tout mélanger. Là, il mérite son temps de jeu. Et sur le deuxième but, il fait des choses qu'il sait faire et qu'il fait de plus en plus, là, quand il joue avec le Real, c'est mettre son corps, couvrir, se placer devant le joueur. Il a le physique, il a le gabarit pour... Et ça fait du bien. Et il libère et tout, il y a des belles séquences. Mais on est obligé de parler, alors on remercie Courtois, encore une fois, la muraille, monstrueux. Mais ils sont tous là. Mais on est obligé de revenir sur un garçon, les gars. Luka Modric, les gars, 36 ans, il continue d'écrire au très très haut niveau le livre de son histoire, mais aussi de l'histoire du football. Modric, les gars, il est... Pfff... J'allais dire des choses qu'il faut pas dire. C'est Modric et Dotensei, les mecs. Dans Naruto, pour ceux qui connaissent. Le mec, il peut pas... Il vieillit pas. Il est là. Il joue les jeunes, il joue les vieux, il joue les trucs. Et à côté, t'as des légendes du foot qui passent à son âge et qui s'en vont. S'en vont parce que, bon, à un certain âge, tu peux plus tenir à un certain niveau. C'est aussi normal. Et ben lui, non, non, non. Et tu sens qu'il aime ce qu'il fait. Tu sens que c'est un artiste, un milieu que tous les clubs du monde aujourd'hui voudraient chez eux. Non, parce qu'on m'a déjà comparé. Bon, je vais pas donner des noms, mais on m'a déjà comparé Modric à certains. C'est une insulte au football. Non, mais c'est trop, là. Là, franchement, Vinicius... Asensio qui marque Asensio. J'allais lui en vouloir. Oh, j'allais lui en vouloir. C'était criminel. Il avait pas tiré à un moment donné. Si derrière, t'encaisses, je l'aurais pas raté. Mais Asensio buteur. Et Asensio qui, à certains moments, tente de percuter. Hein, il regarde les vidéos, le garçon. Ça se voit, sous-titré en français, je pense. Non, mais je vous dis ça, mais franchement, là, j'ai un Real Madrid. Je vois un visage. Regarde, je vous dis comment je le vois, ce Real, actuellement. Je vois un gardien, c'est un taulier. Rassurant, monstrueux, décisif. Il te lâche des clean sheets... Normal. T'as, à la bas, Militao, des patrons. Tu sais que les mecs, ils vont rentrer dedans. Tu sais que Militao, athlétiquement, il est là. Physiquement, il est là et il est de plus en plus à l'aise, balle au pied. Et il te lâche des ouvertures, parfois, comme il faut. T'as, à la bas, expérience, agressivité. Il sait aussi avoir la finesse. Ils sont à l'aise, balle au pied. Même si on a l'impression, parfois, par le physique des jambes de Militao, que parfois, on dirait, il nous donne l'impression qu'il est hasardeux, mais il est juste. Mais là, il a un niveau, là, défensivement. Moi, je vous dis, il me fait grave penser à Pepe. C'est incroyable. Le Pepe, mais dans sa justesse, dans son agressivité, mais juste, est à Vinicius, qui était marqué du début à la fin par Llorente. C'est triste pour Llorente. Moi, moi, Llorente, au Real, je voulais qu'il reste, je vous le dis, sincèrement. Bref, Llorente, objectif. Tu t'occupes de Vinicius, tu le lâches pas. Ok ? Tu brides le joueur, parce qu'il a tellement de capacité, ce joueur-là, Llorente. Et Vinicius, de passe-d. Donc, forcément, t'as échoué. Ce Real sait calmer le jeu. En fait, c'est trop équilibré, ce Real. Il y a trop d'équilibre. Et qu'en fait, un truc qui est différent aussi, par rapport à il y a très longtemps, c'est qu'on a enfin le droit à une équipe titulaire en Real Madrid. Avec la forme du moment, c'est les titulaires. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois, t'as qui n'est pas là, et vas-y, tu le compenses avec un jeune qui n'est pas encore prêt, et vas-y, truc. Là, t'as l'équipe titulaire. Et je suis désolé. Et on revient sur le fait d'Eden Hazard. Comment il s'appelle ? Ancelotti avait dit en conférence qu'il allait faire jouer Eden Hazard, qu'il allait lui donner plus de temps de jeu. Alors déjà, il peut y avoir un coup de bluff. Moi, j'avais estimé que sa réponse était valable, surtout, dans la globalité de ce qui peut revenir, maintenant, dans les matchs qui arrivent, plutôt. Donc oui, il aura plus de temps de jeu qu'il a eu. Mais c'est pas obligé de le faire jouer dans ce match-là. Et moi, je ne le fais jamais rentrer dans ce match-là. L'intensité... Le mec, il peut même pas jouer mi-temps, encore. C'est comme ça. Après, il y a déjà des oui, mais si on pense comme ça, on ne le fait jamais jouer. Et si, là, on est sur le 1% des matchs, où pour moi, tu ne le fais pas rentrer. L'agressivité de l'Atletico, il va être là, il va vouloir protéger, boum, un coup sur le mollet, boum, Hazard, absent, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'est pas encore prêt à jouer un certain nombre de temps, pas assez chaud, pas... Non, 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 lui, il faut le faire jouer progressivement. Et l'équipe, elle joue bien comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y en a... Mais non, tout va bien. Ancelotti fait des bons choix, Ancelotti fait tourner. Quand il y a des risques, il ne fait pas jouer Benzema, il le laisse sur le banc après. Non, il n'a pas fait jouer Hazard, il est méchant. Les gars, à un moment donné, vous méritez une petite... Derrière le crâne, je vous le dis tout de suite. Les gars, l'objectif, c'est de gagner, d'intégrer ceux qui doivent être intégrés. Hazard aura le temps de jeu dans les matchs où, pour moi, il sera un peu plus à l'aise. Il va prendre en confiance. Si tu le fais rentrer là, il se fait déglingage à une seule protection de balle. Pourquoi tu feras rentrer Hazard, là, en fait ? C'est quoi ? Lui donner en confiance ? Tu peux le faire plus tard. C'est quoi la vraie explication de pourquoi tu le voudrais à tout prix maintenant ? Le mec est sur le retour. Il n'a pas joué depuis mille ans, à part quelques minutes. Pourquoi tout de suite maintenant ? Alors qu'il y a, si on doit choisir, s'il y a une probabilité plus élevée dans un sens, c'est dans ce genre de match, dans ce genre de rentrée. Frustration de l'équipe qui est en train de perdre de l'Atletico, derby, et match haute intensité. Tu vas juste le risquer. C'est risquer quelque chose. Pourquoi prendre ce risque ? Parce que j'ai dit dans une interview qu'il aurait plus de temps de jeu. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Là, tu vas perdre Hazard si tu fais ça. Ou du moins, tu as une grande chance de pouvoir le perdre comparé à d'autres rentrées qu'il pourra faire dans d'autres matchs. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Bref, ce Real Madrid, moi, les gars, franchement, avant ce match, je me disais purée. Bon, au pire, même match nul, je me suis dit l'Atletico va imposer une intensité et tout. Et bien, mine de rien, mine de rien, le Real est en train de nous montrer quelque chose dans la beauté du foot. toutes les personnes, l'équipe du soir et compagnie, j'aimerais bien les entendre venir dire un truc qu'ils ne disent pas. Parce que l'autre fois, j'étais à deux doigts de faire une vidéo spéciale l'équipe du soir quand j'ai vu Miku, il s'était arrêté sur quoi ? Barrella, là, je crois, contre l'Inter. Selon lui, il comprend la réaction de Barrella. Limite, il faudrait aussi mettre un rouge à Militao, je ne sais pas pourquoi. Et c'est facile de gagner à 11 contre 10. Voilà ce qui retient notre cher Miku. Pourtant, je n'ai rien contre lui, je l'aimais beaucoup en tant que joueur. Mais en tant que consultant, je trouve qu'il discute parfois avec un parti pris qui se ressent trop. Il ne cherche pas l'objectivité. Moi, je pense ça et je ne veux pas vanter parce que... Mais... Bref, j'étais obligé d'en parler parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de parler d'un sujet si tu sais à l'avance la personne ce qu'elle va dire même si elle n'a pas vu le match. Et si c'était une situation inverse, jamais de la vie il y aurait eu ces arguments contre Militao à l'époque, contre l'Inter, etc. Voilà. Maintenant, on va vanter. Oui, mais c'est juste un coup comme ça. Alors, si c'est juste un coup comme ça, tout le monde qui s'énerve a le droit de mettre un coup comme ça. Et en Ligue des Champions, ce n'est pas le premier carton rouge qu'il y a eu. Dans les autres matchs, il y a eu des trucs comme ça. C'est strict. Et le Real s'en est déjà mangé aussi des cartons rouges comme ça. Bref, je déteste ce manque d'objectivité et tout, mais je n'ai rien de méchant contre l'équipe du soir. C'est une émission que je regarde souvent, que j'aime bien. Il y a beaucoup de participants que j'aime bien aussi. Donc voilà. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais il y en a beaucoup qui étaient « Oh ouais, Real, je n'arrive pas à regarder les matchs, trucs et tout. » Maintenant, il faut dire l'inverse. Quand c'est beau, il faut dire c'est beau. Quand c'est moche, si on veut dire que c'est moche, on le dit. « Ne sait pas faire jouer, ne sait pas bien faire jouer. » Je suis désolé. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas vu le Real Madrid, là, jouer un football comme ils sont en train de le faire et maîtriser stratégiquement les matchs comme ils le font. Défendre aussi bien, exploiter le potentiel de certains joueurs. Là, il se passe des choses qui sont bien. Si on a eu le droit à la même équipe titulaire pendant un long moment, c'est peut-être aussi parce que les matchs demandaient d'avoir ces joueurs-là. Et peut-être que, en fonction des matchs qui arrivent, on verra. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, le Real est très fort. Et vous me connaissez comment je suis dur même avec le Real quand, à certains moments. Mais là, c'est un Real qui me met de... Pour vous dire, tellement ils jouent bien des fois quand ils mènent au score, j'ai peur qu'ils se fassent égaliser et gâcher la beauté de ce qu'ils sont en train de produire. Il y a de tout. Il y a de tout. Et c'est une équipe soudée. C'est incroyable ce que je suis en train de voir avec ce Real Madrid. Ça me fait vraiment plaisir. Chaud au cœur. Et je pense que vous aussi, les gars. Donc, c'est parfait. Pour l'instant, vraiment, c'est tellement beau. Je les aime. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. 2-0 contre l'Atletico.